Et bien salut à tous et à toutes c'est JazzGaming Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle présentation du serveur avec Rivi1410 Salut à toi Salut Et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de son serveur Déjà nous sommes dans le milieu de la mairie Le milieu là où il y a la carte et où il y aura les futures mises à jour C'est bien ça Rivi D'ailleurs petite pub il y aura sa chaîne en description Pour ceux qui veulent aller voir son contenu sur Youtube Comme vous pouvez voir Vous savez quoi je vous présentais la ville d'abord par la carte Et ensuite on ira voir à quoi ça ressemble Si ça te dérange pas dehors Donc ici nous avons à ce qu'on appelle le shop Là on échange tous les objets des mobs qu'on ramasse ou de certains animaux Qui nous permettent de ramasser des émeraudes en échange Et avec ces émeraudes on peut s'acheter du stuff Donc je vais vous montrer ça Dans la famille qui est derrière Dans la famille ? Oui ici là Ouais voilà Par exemple là tous les mobs que vous avez tués Par exemple les zombies Là je vais pas le faire parce que je suis en créatif Mais là vous voyez que là j'ai de la chair sur moi Si on va dans le shop D'ailleurs attendez avant de vous montrer ça Ici là ce grand cube blanc qui prend énormément de place Ici c'est là où il y a différents étages de mobs Donc au premier étage on a des spawners de zombies Donc comme vous pouvez le voir voilà il y a Voilà c'est pour récolter de la chair et changer ça dans le shop A la place de l'émeraude Ici au deuxième étage Bah vas-y je te laisse présenter Ici il y a les squelettes Et ici bah j'ai les squelettes Et quand on les bute On aura leur stuff Enfin enfin leur stuff On est skidane Et on pourra les échanger dans le shop Et c'est ça à tous les étages Enfin sauf pour les défenseurs Et les défenseurs avec des arbalètes Merci d'avoir présenté Et du coup avec les défenseurs arbalètes On peut avoir des arbalètes abîmées ou même enchantées Ça peut arriver Avec les défenseurs mais avec des différentes armes au corps à corps Avec eux ça dépend On peut choper des haches enchantées ou bref Et avec les squelettes on peut choper des arcs Des flèches et des os qu'on peut revendre au shop A la place des émeraude Et on peut pas vendre les flèches Ouais les flèches on les garde Parce que les arcs c'est rare à obtenir Et on préfère les garder Voilà quoi pour s'en servir comme arme Donc ici petite déco Petite déco sympa avec une belle balise et un feu de camp Ici un petit palais chinois Si je peux dire ça comme ça Un petit temple Non japonais s'il te plaît Oui japonais excuse moi Avec deux enclumes pour fusionner Par exemple deux arcs pour qu'ils soient en meilleur état Ou même pour enchanter Puisque on peut enchanter les différentes armes Mais après il faut avoir des stacks d'émeraude Parce que ça se fait pas gratuitement Donc ici Est-ce que tu pourrais me déverrouiller la porte du shop s'il te plaît Merci Donc ici Ici c'est tous les différents items qu'on peut mettre en échange d'émeraude Donc là on a de la ficelle De la poudre à canon Bon là c'est différent parce que les lingots De fer c'est super rare Ouais c'est très rare On peut obtenir ça en tuant des zombies Et du coup ça nous rapporte un bloc d'émeraude Le cuir De quoi ? Je viens de te montrer les carottes Ouais aussi ouais les carottes Après je vous rassure aussi C'est une version bêta le serveur C'est pas encore C'est pas encore la vraie vraie version Il y a encore quelques défauts à régler Mais voilà Donc entre autres Je vais leur montrer ce qu'il se passe Donc là par exemple Là ici Si je dépose un bout de chair de zombie Ça va me donner une émeraude Voilà Et si j'en dépose Bah là si je dépose les 13 Ça va me donner 13 émeraude Automatiquement Voilà Donc super système d'ailleurs Rivi Voilà Maintenant On va passer à la présentation de la banque Donc pour avoir une banque Il nous faut 10 stacks d'émeraude Donc Bah montre nous le système Et d'ailleurs je vous rassure C'est vraiment rentable Parce que Après je vais vous montrer les maisons Pourquoi c'est moins secure Bah pourquoi c'est moins safe Parce que Dans le serveur On autorise les cambriolages Je vais vous montrer Ici Je vais lancer Un truc rose Ça fonctionne pas Un truc violet Ça fonctionne pas Mais si je lance Le La Bonne chose La bonne chose Le lapis lazuli Voilà Et là c'est ouvert Voilà Super exemple Tout un frac Ça ouvre Ici J'en mets Qu'un Comme Là je vais Viner Attendez Là je vais Emmercre qu'un seul Et ça va Et prévu Voilà Merci de la présentation De la banque Je vais pas vous montrer Pour tous Parce que si Il y a des gens Mal intentionnés Ils vont savoir Tout ce qu'il faut Sachant qu'on aimerait bien Garder le serveur En bon état Ouais voilà Donc là nous passons A la présentation Des maisons Donc Pour les maisons C'est 5 stacks D'émeraude Pour avoir une maison Là par exemple Ici c'est la nôtre Avec un petit accueil Avec un garage Mais je vous rassure Le garage On peut l'ouvrir Mais on peut pas rentrer dedans Donc c'est assez Bien sécurisé Et du coup C'est là dedans Où vous pouvez mettre Tout vos stuff Bon après Faut pas non plus Que vous mettiez tout Parce que si vous faites Combrioler Ce sera un petit peu dommage Et puis Et puis voilà Et puis c'est tout Ici nous avons Le point de spawn Qui est très bien fait Ici il y a Les règlements A respecter En rentrant Au Au serveur Ici on a On a la jolie Carte Pour représenter La On va dire La petite map La map Et puis La principale Et à la Oui la principale Et à la mairie Ici nous avons Là je vais montrer L'armourie Donc ici Pour l'armourie De quoi ? Explique Explique Je vais dire On en a Vous après Ok ok Ici il faut vraiment Avoir des joueurs De confiance Après on verra Si on peut pas Trouver un système Et tout Mais bref Faut vraiment Qu'on ait vraiment Des joueurs de confiance Sur ce serveur Par exemple Là il nous faut 20 émeraudes Pour une épée en bois Et bah là Il peut y avoir Des mecs mal intentionnés Qui prennent tout Voilà Qui se give Et ensuite Il faut rien Dans le coffre Il se give Et tout Et c'est chiant Mais moi Personne moi Je fais pas ça Moi parce que Voilà Je suis un joueur Respectueux Je respecte le serveur Mais sinon Là ce qu'il faut faire C'est Si vous prenez Un item Vous avez le prix En bas Ça dépend Combien vous voulez En prendre Par exemple Là si je prends Deux épées en bois Ça fera 40 émeraudes Et les émeraudes On les mettra Ici dans ce coffre Et voilà Oui voilà Et du coup Explique ton avis C'était juste Un joueur de confiance Oui j'ai confiance Oui voilà Faut vraiment avoir Des joueurs de confiance Et pas des mecs Qui foutent le bordel Dans le serveur Et qui font n'importe quoi Ici nous avons la gare Que nous n'utilisons pas Maintenant Mais qui arrivera Dans pas très longtemps Pour une prochaine map Pour un prochain endroit Qui est en construction Je vais commencer La toute Oui mais on ne donne pas Plus de détails On garde le mystère Sinon Les tramways Sont disponibles Oui On en prend un à deux Ouais vas-y Donc ici Il faudrait De base normalement Ah bah ici Il y a un wagon De base normalement Il y avait un coffre Et ce serait tout prévu Et tout Ouais mais c'est Histoire 2 Ou quoi Ah oui Là c'est La petite gare Là Ce qui vous permettra D'aller dans d'autres Endroits Devant la mairie Et là Et là Actuellement On a la gare Et là On va aller jusqu'à la main Un petit exemple De chemin A prendre Donc là On se dirige vers la mairie Que j'ai construite D'ailleurs Que j'ai construite Oui ça a ralenti Un petit peu Oh non non Mais t'inquiète pas Encore D'ailleurs Dites moi Dans les commentaires Si vous aimez bien Ce serveur Et là On va aller jusqu'à la main Voilà go la mairie Et d'ailleurs aussi Vous êtes pas obligé D'aller dans le Farm à mob Vous êtes Vous êtes Aussi Enfin vous pouvez aussi Aller à l'endroit Vous pouvez aussi aller A l'endroit De la mairie Parce que la mairie Vu que c'est assez sombre Et que l'étage L'autre étage Est en construction Ou même en bas Bah on peut profiter Pour les tuer Et je crois que j'ai tout dit Non Je vais ouvrir Le commissariat Enfin Il y a un petit peu Petite fontaine Mais en fait Cet endroit Le commissariat C'est Des joueurs Qui font n'importe quoi Bah il y aura Un dossier Sur eux Bah attendez Mais voilà Ici c'est le commissariat Ah et aussi Aussi Pour les joueurs Mal intentionnés D'ailleurs Pour ceux qui regardent La vidéo Et qui ont l'habitude De foutre la merde Dans les serveurs Des gens Ici il y aura une prison Que personne ne pourra Casser C'est impossible De sortir Faut Faut vraiment Faut vraiment Activer un cheat Mais vraiment Un vrai Bête de cheat Et tout Voilà Bon bah tout est dit Bah on va finir Une vidéo Dans cet endroit Donc est-ce que Tu es content De ton serveur Rivi Voilà Il l'a dit Oui dans Minecraft Donc bah les gens Je vous mettrai sa chaîne En description Donc n'hésitez pas A vous abonner Et puis Et puis voilà Donc bah On se dit bientôt Et à la prochaine Pour un live Ou pour une prochaine vidéo Pour une démonstration Du serveur Ciao Ciao Ciao